perceval ou le conte du graal chapitre 1 une rencontre éblouissante c'était à la saison où les arbres fleurissent où les bois et les prés reverdissent les oiseaux chacun dans son langage chantent doucement au matin et la nature entière est en joie ce jour là le fils de la dame veuve de la forêt déserte solitaire se leva il eut vite fait de sceller son cheval de chasse et de prendre trois javelots ainsi équipé il sortit du manoir de sa mère et pensa qu'il irait voir ses paysans qui se met ses avoines il entra dans la forêt l'air était si doux le chant des oiseaux si joyeux que son coeur tressaillit de joie tout à ce plaisir il retira la bride à son cheval et le laissa paître dans l'herbe fraîche et verdoyante il aimait s'exercer au tir avec ses javelots et il se mit à les lancer tout autour de lui vers le haut et vers le bas vers l'avant et vers l'arrière et voilà que tout à coup il entendit venir à travers la forêt cinq chevaliers équipés de toutes leurs armes et ses armes faisait un terrible fracas en heurtant les branches des arbres lances écus aubert s'entrechoquait à grand bruit le jeune homme entendait les arrivants mais il ne les voyait pas encore stupéfait il se dit ce ne peut être que des diables ma mère m'a dit en effet que ce sont des créatures les plus effrayantes au monde et elle m'a enseigné que contre eux la meilleure protection était le signe de croix mais moi je pense qu'il vaut mieux les attaquer avec mon javelot pourtant quand il vit sortir du bois quand il vit les lances et les écus les auberts étincelants les hommes brillants quand il vit scintillé au soleil toutes ses couleurs magnifiques le vermeil et l'azur l'or et l'argent il fut émerveillé et s'écria un seigneur dieu pardonnez moi ce sont des anges que j'ai devant moi ma mère ne m'a pas menti quand elle m'a dit que les anges étaient les plus belles créatures du monde après dieu qui est encore plus beau et c'est bien le seigneur dieu que je vois ici car l'un d'entre eux est plus beau que tous les autres je vais donc l'honorer et l'adorer comme ma mère me l'a appris il se jeta donc à genoux pour dire toutes les prières qu'il savait à cette vue le maître des chevaliers dit à ses compagnons restez en arrière ce garçon est tombé à terre terrifié en nous voyant s'il meurt de peur il ne pourra répondre à aucune de nos questions ils s'arrêtèrent alors et le chevalier se dirigea vers le jeune homme il le salua et lui dit pour le rassurer jeune homme n'ai pas peur non je n'ai pas peur qui êtes vous donc êtes vous dieu non par ma foi je suis chevalier jamais de ma vie je n'ai vu de chevalier et je n'en ai jamais entendu parler mais vous êtes plus beau que dieu ah si je pouvais être comme vous magnifique et resplendissant le chevalier s'approcha de lui pour l'interroger as-tu vu aujourd'hui sur cette lande cinq chevaliers et trois jeunes filles mais le jeune homme s'intéressait à tout autre chose il tendit la main vers la lance du chevalier et la prie cher seigneur vous qui vous appelez chevalier quel est cet objet que vous tenez me voilà bien avancé je voulais te poser des questions et c'est toi qui m'interroge je te le dirai pourtant c'est ma lance voulez vous dire qu'on la lance comme je le fais avec mes javelots mais non tu es bien saut mon garçon on en frappe son adversaire de près le jeune homme saisit alors le bord de l'écu et cela qu'est ce que c'est à quoi cela sert-il tu te moques de moi avec tes questions je te répondrai cependant car tu me plaît ce que je porte est un écu et il m'est bien utile il me protège fidèlement de tous les coups qu'on me porte les compagnons du chevalier les rejoignirent et dire à leur seigneur que vous raconte ce galois il ne connaît pas les bonnes manières il ne répond à aucune de mes questions mais pour chaque chose qu'il voit il me demande son nom et ce qu'on peut en faire seigneur vous savez bien que les galois sont par nature stupide celui ci est comme les autres c'est folie de perdre son temps avec lui je répondrai pourtant à ces questions autant qu'il le faudra mais déjà le jeune homme le saisissait par le pan de son aubert dites moi donc cher seigneur quel est ce vêtement tu ne le sais pas c'est mon aubert et il est lourd comme fer il est donc en fer tu le vois bien il est très beau mais à quoi sert-il c'est facile à expliquer si tu voulais lancer contre moi une flèche ou un javelot tu ne pourrais me faire aucun mal et bien heureusement que les biches et les serres n'en porte pas la chasse serait finie pour moi le chevalier reprit alors jeune homme va tu enfin me dire des nouvelles des chevaliers et des jeunes filles et l'autre qui était vraiment bien naïf lui dit êtes vous née ainsi mais non voyons c'est impossible qui vous a donc équipé de la sorte je vais te le dire c'est le roi arthur qui m'a donné tout cet équipement il y a cinq jours quand il m'a en personne adoubé mais réponds moi enfin où sont passés les cinq chevaliers et les jeunes filles seigneurs regardez là haut cette forêt au pied de la montagne ce sont les défilés de valbonne si ces gens sont passés par là et si les paysans de ma mère les ont vu ils vous le dirent il monta sur son cheval et les conduisit jusqu'aux champs où travaillaient les paysans et quand ceux ci aperçurent leur seigneur ils tremblèrent de peur savez vous pourquoi à cause de ceux qu'ils voyaient venir avec lui tout armé en effet il comprenait bien que si le jeune homme connaissait leurs activités leurs nobles conditions il voudrait devenir chevalier et sa mère de chagrin en on perdrait la raison on s'était donné tant de mal pour l'empêcher d'en apercevoir un seul quand le maître des chevaliers eut enfin obtenu les renseignements qu'il souhaitait le jeune homme lui demanda encore et ce roi qui fait les chevaliers parlez moi un peu de lui où demeure t il le plus souvent jeune homme répondit-il le roi séjourne à carduelle il n'y a pas cinq jours il s'y trouvait et je l'ai vu s'il n'y est plus tu trouveras bien quelqu'un pour te renseigner sur ces mots il s'éloigna au grand galop pour rejoindre ses compagnons